Salut tout le monde ! Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase « On n'est jamais mieux servi que par soi-même » ? Je suis sûr que oui. Allez, on va voir ce qui se cache un peu là derrière. C'est parti ! Cette phrase, j'ai l'impression qu'elle vient nourrir une partie de nous qui n'osons pas demander, qui n'osons pas nous affirmer un petit peu sur nos besoins, quels sont les besoins, de quelle façon est-ce qu'on aimerait que nos besoins soient réalisés. Et au lieu de se dire « Ah mais en fait, la personne n'a pas fait comme je voulais ou n'a pas fait ce que j'attendais, peut-être qu'elle n'était pas au courant », on va plutôt se déresponsabiliser, y mettre la faute dessus. Au lieu de se dire « Mais en fait, j'ai peut-être pas été clair dans ma demande. Peut-être que j'ai pas affirmé, peut-être que j'ai rien laissé paraître, que j'ai eu l'impression de laisser paraître, mais que mes signes étaient clairs pour moi, alors que pour la personne en face, il n'y avait rien du tout de clair là-dedans. Il y a une petite histoire de comparatif à ça, il y a deux personnes qui ont régulièrement rendez-vous ensemble, il y en a une qui arrive toujours 5 minutes en retard, et l'autre, ça va l'énerver, mais à un point parce que c'est inadmissible qu'on arrive en retard. Puis pour l'autre, bon ben voilà, elle arrive en retard, parce que pour elle, c'est ok d'avoir 5 minutes de retard, elle se pose peut-être même pas la question, et l'autre personne qui bouillonne en face ne va jamais rien lui dire. à chaque rendez-vous avec 5 minutes de retard, elle va retenir sa colère comme ça, puis surtout ne rien dire, ne rien dire, ne rien dire. Et un jour, elle décide que maintenant ça suffit, moi je vais arriver avec 10 minutes de retard. Et ce jour-là, la personne qui est en retard habituellement arrive avec ses 5 minutes de retard, et attend l'autre personne pendant 5 minutes. Alors au bout de 10 minutes, quand la personne en colère va arriver, ah, et puis elle attend la réaction. Et puis l'autre, elle ne comprend pas, elle dit salut, ça va, ah tiens, c'est... rien, en fait pas de réaction, ok, on commence notre réunion, et ça, ça va encore plus la mettre en colère. Ce qui se joue là-dedans dans cette histoire, c'est que la personne qui n'aime pas du tout les retards n'a jamais affirmé à l'autre personne qu'elle ne supporte pas que quand on donne rendez-vous, il y ait une minute de retard. Ce qui peut se comprendre, c'est complètement ok, c'est aucun jugement. l'autre personne, qui arrive toujours en retard, n'est pas au courant de son malaise puisque l'autre ne lui a jamais dit. D'où cet élan de clarté qu'on doit avoir à chaque fois. C'est pour ça que c'est important aussi de se faire confiance, de se découvrir, pour savoir quels sont nos besoins, de quoi on aime être nourri, de quelle façon est-ce qu'on aime qu'une relation se passe pour pouvoir en parler, pour pouvoir le dire. Ça ne veut pas dire que tout va être accepté, mais au moins on aura tout posé. Voilà, moi j'aime que les gens soient à l'heure. La personne en face peut dire écoute, moi ça m'angoisse à la minute près parce que c'est vrai que je suis toujours en retard et puis moi dans ma vie c'est comme ça. Donc, ou la personne peut faire un effort et peut dire ok, on trouve un arrangement, on en discute. Mais si nous on est en sécurité avec nous-mêmes, avec nos besoins et qu'on se sent légitime là-dedans, c'est complètement ok de les affirmer et d'en parler et parfois même à partir du moment où ils sont affirmés, voilà, en disant moi j'aime les personnes qui sont vraiment à l'heure, l'autre personne dit je suis désolé, j'aimerais mais pour moi c'est une angoisse, c'est impossible et tout ça. Peut-être on va accepter et puis on va donner une heure et puis nous on va arriver cinq minutes plus tard, on va trouver un arrangement en tout cas. Donc voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même sauf quand les personnes qui sont ok de nous aider parce que la plupart du temps les gens sont ok de nous aider sont au courant de nos besoins. Voilà, dites-moi si ça vous parle et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada